Je vois Dieu, c'est lui, c'est de grâce de pouvoir être dans une ruine. C'est Jésus qui a, par son côté, par son sacrifice, a fait une église. C'est lui, c'est lui qui a payé pour qu'il y ait une église, pour que nous puissions nous réunir, pour que nous puissions nous prier, et pour que des hommes et des femmes puissent écouter la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué et glorifié. Dans tout le monde entier, il y a des églises. C'est là la puissance qui est décrit que Dieu a fait de nous son corps, son église. Donc lui est la tête. Et quand une église est bien coordonnée, bien ajustée, c'est même pas la peine. Mais il soit le Seigneur, la tête est glorifiée. Et quand la tête est glorifiée, il est d'accord, il donne son affirmation et il bénit. Que Dieu soit loué et glorifié. Ce soir, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, que le Seigneur n'a jamais changé. Il est de même manière aujourd'hui éternellement. Quand lui, il n'y a pas d'ordre de variation. Il n'y a pas d'ordre de variation. Toujours le même. Toujours. Mais il soit le Seigneur. Ce qu'il a fait, il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il l'a fait dans ma vie. Il l'a fait dans la majorité d'ici que nous sommes. Mais il soit le Seigneur. C'était impossible. C'était impossible. C'était quelque chose d'impossible. Je me rappelle, moi, de Jean-Paul. À l'époque, il soit le Seigneur. C'était impossible. C'était impossible. Je me rappelle. Il était dans une voiture. Et il tournait tellement qu'il n'en pouvait plus, les manques qu'il avait. Et quand il m'a vu dans la voiture, il a dit de me voir dans la voiture. Et il me dit, pasteur, ne pouvez pas prier pour moi. J'ai prié pour lui. Et dans ce coup, la douleur, il est pour toi. Ce qui était impossible, il est possible. Vous savez, il est venu. Toutes les personnes qui ont été bénies dans toute la parole du Seigneur, c'est parce que toutes les personnes ont fait leur propre démarche. Un lébreux vient à Jésus. La femme, cette femme à la perte de sang dont la Bible parle, douze ans de malade, la Bible déclare qu'elle se dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais déri. Vous voyez ? Et non seulement elle s'est dit en elle-même, la preuve de sa foi, si seulement je pouvais toucher, elle croyait que si elle touchait de bon son vêtement, elle était guérie, c'était de la foi. Mais, elle est allée vers Jésus. Vous voyez ? Si elle n'aurait pas allé vers Jésus, rien ne serait passé. Si le lébreux qui était condamné, où il n'y avait plus d'espoir, ne serait pas venu vers Jésus, il était condamné. Et toutes les personnes, bénis-sois le Seigneur, que Dieu a béni, que Dieu soit loué, jusqu'à un homme qui s'affosait quatre jours, qui était mort, la Bible déclare qu'ils ont fait venir chercher. En disant que Lazare était malade, et quand il est arrivé, il était mort. Ça faisait quatre jours, c'était désespéré, c'était fini. Et que Dieu soit loué, il y aurait-il quelque chose de trop difficile venant de la part de notre Dieu ? Il dit Amen. Amen, Amen. Amen. Ce n'est pas un spectacle, c'est un million, hein ? Moi, que l'Église, c'est... C'est important de dire Amen. Amen. Ça participe, ça... Parce qu'il y a un combat spirituel, quand on prêche, et puis il y a un combat qui se fait. Bénis-sois le Seigneur et l'Église pour être avec le pasteur qui prêche. Amen. Et un Amen d'un frère, un Amen. Oh Dieu, Amen. Vous ne pouvez pas savoir la portée que soit. Bénis-sois le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. C'était même pas la peine. C'était fini. C'était fini. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu verras la grande du Seigneur. Oui, Seigneur, je le crois, la résurrection. Non, je suis la résurrection. Amen. Et la vie. Amen. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que le péché amène une conséquence. Vous savez, quelle est la conséquence ? C'est qu'on vit de l'homme longtemps dans le péché et qu'on ne croit plus que notre vie peut changer. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 15 ans, mon foyer ne va pas bien, que je bois, que je me dogue, que je pratique certaines choses. Il y avait un homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade, vous voyez. Donc, automatiquement, cet homme-là, il était là, où dans un temps, il voyait un ange qui descendait et la Bible déclare que le premier qui descendait fut guéri quel que soit sa maladie. Donc, lui, vous voyez ça, il savait que Dieu existait parce que tu sais que Dieu existe, sinon tu ne serais pas là. Mais, comme cet homme peut-être, comme cet homme peut-être, tu crois que Dieu est vivant, mais tu ne crois pas que Dieu veut te guérir. Un lépreux, il dira la Bible, il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Vous voyez ? Donc, il croyait que Dieu était capable, que Jésus pouvait me rendre pur. Mais, entre savoir que Dieu peut nous rendre pur, mais qu'il veut nous rendre pur, c'est des choses différentes. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que dans ce passage, Amen, Jésus va dire, je le veux. Mais, elle ne l'épreuve même de lui. Et Jésus a dit, je le veux. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, si l'ennemi a mis le paquet, pardonnez-moi l'expression, et que ça fait tellement longtemps, et que tu pratiques certaines choses, et que pour toi, peut-être, tu as essayé, tu as essayé de t'en sortir, mais par tes propres forces. tu as essayé de t'en sortir avec tes capacités, tu as pris des résolutions. Vous savez quoi, même les chrétiens, s'ils prennent des résolutions sans le Seigneur, il n'y a rien à faire. Il faut toute la grâce du Seigneur. Il faut la miséricorde de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien me faire. Mais il soit le Seigneur. Nous sommes, pardonnez-moi l'expression, Jésus va nous appeler, vous êtes des serments. Un serment n'est même pas vôtre pour faire un portement d'autrement qu'il est tordu. Jésus va dire, vous ne voulez rien. Jésus va nous appeler vermisseau de Jacob, le petit hubert. Ce n'est pas que le Seigneur veut nous jubilier, ce n'est pas que le Seigneur veut nous abaisser, mais il veut nous rendre conscients de notre nature, de pécheresse, notre nature qui, même si nous faire le bien que Dieu soit loué, le mal est attaché. Seule la loi de l'esprit en Jésus-Christ, de vie en Jésus-Christ peut nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Seul Jésus. Amen. Et tant qu'on n'est pas à Jésus, béni soit le Seigneur. Amen. Eh bien, les choses peuvent s'aggraver. Les choses peuvent s'aggraver. Mais même au dernier instant, peut-être que tu es dans le dernier instant, tu es peut-être au dernier moment, ton foyer est en train de vaciller. Ta vie peut-être tient qu'à un fil. On ne sait pas ce qu'on joue pas en fantais. bonjour, on est là et demain, on n'est plus là. Oui, c'est bien. C'est une grande vérité. Mais béni soit le Seigneur, tant que nous sommes vivants, nous devons prendre conscience. Après la mort, vient le jugement, c'est fini. Clac, c'est fini. C'est quand nous devons encore le souffle, c'est quand nous devons la vie que nous devons venir à lui. béni soit le Seigneur. Amen. Fais ta démarche. Viens à Jésus. Amen. Viens à Jésus. Christ a payé. Christ a payé. Il a payé le prix fort. Il a payé ta dette. Il a payé la mienne. Il a payé la dette de tous ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son fils à la croix du calvaire. Béni soit le Seigneur pour que tous ceux qui croiraient béni soit le Seigneur. Il n'a pas dit tous ceux qui mériteraient. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Au moyen de la foi. Amen. Béni soit le Seigneur. Voilà pourquoi que Dieu soit loué. Vous avez vu la femme de mon petit-fils. Voilà. Seigneur. Elle avait rejeté Dieu. et elle a dit Seigneur oui. Pardonne-moi tout simplement. Pardonne-moi je t'ai rejeté. Et en un instant la présence de Dieu est venue. Est-ce que vous savez que Jésus veut ? Est-ce que vous savez le diable va te dire que tu l'as trouvé ? Est-ce que vous savez que l'ennemi c'est un spécialiste pour amener les gens à un péché extrême ? Pour les amener après à une espèce de culpabilité. Vous savez que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de nos péchés. Mais vous savez que le diable veut nous convaincre de notre misère mais lui dans un seul but pour nous amener au suicide. Lui veut nous convaincre le Seigneur non non pas pour qu'on suicide mais pour qu'on comprenne qu'on ait rien qu'on a besoin de lui qu'on n'est qu'un serment qu'on ne peut pas porter du fruit ne cherche pas ailleurs Jésus est le Saint Jésus amène est le Saint et il m'aurait tant que ce serment j'étais un serment tout tordu j'étais le plus tordu de tous j'étais méchant un orgueilleux pardonnez-moi l'expression j'étais quelqu'un tout orgueilleux j'étais un vilain je brisais les foyers j'appelais les jeunes à faire comme moi j'étais écoutez-moi bien j'étais marié des jeunes n'étaient pas mariés et ils me fuyaient de tout le moment que je les faisais sortir j'étais une bête ma femme comptait pas mon fils comptait pas mais voilà je connais son Dieu c'est vrai Amen comme on n'est pas satisfait on chère sa satisfait et on devient des gros égoïstes pardonnez-moi l'expression le seul qui peut nous faire aimer notre prochain notre part nos enfants c'est celui qui peut satisfaire ta vie Amen celui qui peut combler ta vie je veux que mes rubis aient la vie et qu'il est en abondance Amen il veut Amen il est capable que Dieu soit voué de te combler tellement Amen que comme moi-même béni soit le Seigneur Amen je ne pouvais pas rester une heure chez moi je préférais comme certains ici qui vont me comprendre jouer au quart manger un sandwich et pas rentrer à la maison mais béni soit Dieu quand j'ai rencontré Jésus j'étais passionné de bière et j'étais fort j'étais passionné des boules j'étais passionné de la pêche quand j'ai rencontré Jésus je ne me souvenais plus ni de la pêche ni des boules ni du bière il est la peine de grand prix ne reste pas ne reste pas parce que Dieu veut il le veut je le veux sois pur Amen tu sais que tu existes mais tu ne le sais pas tu ne sais pas que Dieu veut qu'il t'aime et que dans cette soirée il voudrait que tu crois en son amour vous croyez que Dieu nous sauve parce qu'il n'ira il mérite il y en a qui vont s'étonner ce que je vais dire vous croyez que Dieu va te sauver parce que tu vas te repentir Dieu nous sauve parce qu'il nous aime parce que si il nous aimerait on pourrait se repentir on pourrait se jeter par terre finir tu as pas dit tu as par terre tu as dans 35 heures il ne t'aime pas il ne t'aime pas mais j'étais par terre mais Dieu nous aime et souvent des personnes à peine ils nous disent Seigneur sauve-moi ils ne sont pas repentis ils nous disent sauve-moi il est écrit celui qui crira la mort sur la sauve parce qu'il ne veut pas parce qu'il ne veut pas parce qu'il ne veut pas qu'aucune ne périsse et qu'il veut que tout soit sauvé parce qu'il ne veut pas qu'on parte de cette terre parce qu'il sait que c'est l'éternité et l'éternité ce n'est pas quelque chose de temporaire ce n'est pas cent ans ce n'est pas mille ans c'est l'éternité où un million d'années vont commencer notre million d'années vont recommencer et il ne veut pas qu'on est dans cet endroit dans cet endroit horrible mais il ne veut pas sur la terre déjà il veut sortir amen j'ai bien éternité ma confiance va dire l'homme de Dieu et il m'a retiré de la force il m'a retiré de l'amour et il a posé ses pieds sur le rocher il ne veut pas que tu restes dans la force il a la main de te voir comme ça amen n'écoute pas cette voix que tu en as fait trop n'écoute pas cette voix tu l'as trouvée c'est impossible n'écoute pas à même le diable qui te dit tu ne lui arriveras jamais tu ne pourras jamais être un chrétien ce n'est pas vrai ils passeront des ténères dans la lumière c'est Dieu qui nous fait passer des ténères dans la lumière de l'avant dans la vie plus que Saul de Tarsé il persécutait les chrétiens il est tué il est mettant en prison sur le chemin de la race tandis qu'il allait pour persécuter mettre en prison des chrétiens aussi le Seigneur se réveille Jésus nous aime Jésus nous aime et lui dit Saul Saul pourquoi me persécute tu qui tu es Seigneur je suis Jésus que tu persécutes Amen lui persécuter parce qu'il ne savait pas que Jésus était le fils de Dieu Amen et toi peut-être tu ne te convertis pas parce que tu ne crois pas que Jésus est celui qui veut te sauver tu en as tranché peut-être et peut-être il ne soit le Seigneur et j'aimerais te dire qu'il y a ici peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas assez fait parce que malheureusement quand on ne tombe pas bas tant qu'on ne tombe pas bas on ne veut pas de Dieu tant qu'on ne passe pas par un gros problème on ne veut pas de Dieu n'attendez pas n'attendez pas je vous insuppie s'il y a quelque chose encore pardonnez-moi l'expression je vous demande pardon si il y a un peu d'honneur encore si il y a un petit peu de respect si il y a un petit peu d'amour si tu sens quand même que tu fais du mal à ta femme que tu fais du mal à ton mari tu sens qu'un corps il y a quelque chose vous savez quoi j'étais un converti en vérité peut-être peut-être tu es un peu comme ça peut-être je ne sais pas mais un converti moi vous voyez comme pour des hommes j'étais pas assez sur les lèvres on est tous pareils on est fait de la même nature des pécheurs et je vais sortir comme je disais mais quand je rentrais des fois je rentrais 4-5 heures du matin j'ai fait tellement de promesses à mon épouse en disant que je voulais m'arrêter mais c'était rien quand je lui disais que je voulais m'arrêter c'était pas du mensonge mais pensez-vous comment voulez-vous que vous arrêtez non mais l'esclare de ceux qui a fait vous fait de lui il peut pas dites à un homme qui est en prison sors de la prison quand il le dos est là est-ce qu'elle est conquête comment tu veux que je sorte de la prison tu n'ouvres pas la porte vous comprenez et moi je faisais du mensonge à mon épouse je voulais mais je ne pouvais pas et parfois même quand je rentrais 4-5 heures du matin et que ça faisait des dizaines des dizaines de fois que j'avais dit à ma femme je veux m'arrêter mais ma femme vous comprenez bien une femme en a marre de parler ma femme je disais vous voyez une fois elle m'a croyé deux fois elle m'a croyé dix fois mais après elle me disait bon ça va c'est la même chanson pardonne-moi ils ne me disent pas que je t'ai mentin mais bon c'est vraiment c'est vraiment qu'elle le croyait qu'elle le pensait et ce n'est pas que je mentais volontairement parce que je voulais changer je m'appellerais qu'une fois après parce que je rentrais j'étais ivré drogué et quand quelqu'un me voit et qui se rome il a sommeil il veut dormir et quand ma femme me disait des choses je disais t'as raison j'ai donné raison pour que je me sommeille et ma femme elle a marre que je donne raison elle ne voulait plus vivre dans une maison toute seule en chère avec une femme que l'homme dans son ignorance peut devenir égoïste et méchant involontairement c'est vrai c'est vrai et au bout de moment s'il ne s'arrêtait pas je l'ai frappé et mon fils qui t'est horrible de même temps de retour tes enfants s'ouvrent ton fils ta fille tes enfants s'ouvrent arrête-toi arrête-toi on rappelle qu'une fois je me suis couché sur le lit je me suis tourné et j'ai commencé à pleurer et elle m'est calmée tu n'es pas un homme tu ne peux pas tenir parole à ta femme tu as dit que tu changerais et vous aussi continue mais je ne savais pas que j'étais esclave du péché que j'avais besoin de libérateur je ne savais pas que tu m'aimais et peut-être tu doutes de l'amour et j'aimerais te dire qu'il veut mais comment il veut méchant comme vous l'êtes vous savez des bonnes choses à vos enfants est-ce que tu donnerais toi une pierre si ton fils lui demanderait du pain si ton fils lui demanderait une œuvre lui donnerait un serpent je ne pense pas il n'y a pas aucune peine qui ferait ça mais nous sommes toujours prêts à donner ce que nos enfants ont besoin à plus fortes raisons il est plus prévu à nous donner que nous sommes nos enfants j'aimerais vous dire comment Dieu souffre de voir ton foyer de voir ton cœur de voir ton âme elle est rongée il passe des nuits tu prends des cachets tu n'en peux plus tu tailles tu sais le temps de sortir tu n'y arrives pas mais j'aimerais te dire béni soit le Seigneur amène l'épreuve et t'as Jésus et le temps se pliant lui dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur oui mais il est venu au nom de Jésus viens à Jésus viens à Jésus n'écoute plus ces voix étrangères tu es la promesse du Seigneur n'entend plus cette voix du mercenaire celui qui ne t'aime pas qui te dit mais tu en as trouvé tu ne pourras pas tu as essayé c'est pas vrai c'est du mensonge même plus que cet homme et que ça faisait 4 jours il s'en était déjà plus que le lépeu plus que cet homme et que ça faisait 4 jours qu'il était mort qu'il était dans une tombe Jésus va dire t'es la pierre qu'est-ce que c'est cette pierre qu'est-ce que c'est la seule chose que Dieu t'a demandé pour réussir c'était l'hasard c'était qui l'autre cette pierre et qu'est-ce que c'est que Dieu te demande que tu croisses le bas entre la pierre et l'incrullité croit que tu t'aimes et croit que tu es capable sous soi de métamorphoser toute ta vie tu ne seras plus la même personne les sons anciens vont passer et voici toutes choses vont devenir nouvelles je te le promets je te le certifie Amen et on dit Amen on te le dit tous ensemble Jésus ce soir il change pardonne ne supporte plus qu'un vécu fasse le vainqueur dans ta vie il fait le vainqueur quand on vit dans le péché il a dans la force parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient mais c'est un vécu Christ a triongé Christ l'a détruit à la croix du calme Christ a écrasé la tête du serpent que Dieu soit loué et il a triongé pour toi il a triongé pour ceux qui sont ici ce soir qui vivent dans le péché qui sont esclaves du péché et qui sont esclaves de la peur qui ont des pensées du suicide Christ a triongé Amen Amen que Dieu soit loué Amen il ne veut plus que ce vaincu te fasse des misères Amen que Dieu soit loué viens à lui et je te promets comme je disais hier Alléluia il va venir comme un éclair tant qu'on ne vienne pas à lui il ne peut rien faire il frappe à la porte il a dit il frappe à la porte il ne peut pas rentrer comme ça le dit il rentre il gravage il détruit il égorge ce qu'il fait il détruit il assassine il fait pleurer les enfants il n'a pas de pitié lui il frappe à la porte et si quelqu'un vous dit Alléluia je rentrerai je souffrir avec cette personne avec ce voyeur Alléluia que Dieu soit loué il veut Amen Alléluia que Dieu soit loué venir Amen et j'aimerais te dire en vérité ne te casse pas la tête le seul ce que Dieu veut voir c'est que tu viennes en lui de tout ton cas que tu aies marre de vivre dans cette lèvre que tu aies marre de vivre dans le péché que tu aies marre de vivre dans tes passions que tu aies marre de vivre dans ce qui est mauvais si tu en as marre cet homme en a eu marre et pourtant c'était pas il fallait le faire à cette époque là si on s'approchait d'un village un temps des pleurs on vous l'a pisé encore Dieu venu vers Jésus c'était le seul des saints mais cet homme en avait marre il voulait en finir ou je m'en on me lapide ou alors Dieu me fait miséricorde mais j'aimerais te dire que Dieu soit loué que Jésus n'est pas venu pour lapider Jésus n'est pas venu pour perdre mais Jésus est venu pour sauver il prend plaisir à la miséricorde mais il est venu à lui et il est resté choqué et comme le fils pour dire il se pensait qu'il allait recevoir des reproches il avait tout gaspillé il avait tout lapiné il est venu avec un vêtement tout déchiré tout ça il devait sentir puisque la vie me déclare qu'il était avec des pouceaux mais il n'a eu plus rien il s'est dit mais qu'est-ce que je fais ici vous n'avez pas dans mon place ce soir je n'ai pas dans mon place mais qu'est-ce que je fais ici dans la maison de mon père là-bas j'ai du pain dans l'abondance et moi ici je meurs de faim je ne me lèverai moi qui l'ai dit c'est juste vous voyez il a fait il a fait ce qu'il devait faire vous comprenez il a pris l'essence de se lever d'aller vers la maison du père béni soit le Seigneur mais comme je dis toujours cet homme-là devait se penser mais est-ce qu'il va me recevoir l'ogile c'était beau c'était beau ces sentiments c'était beau de dire moi si car il ne va pas me recevoir mais c'est peut-être c'était ton sentiment tout de suite ce qu'il me reçoit et c'est beau c'est beau de ne pas dire non mais je viens à Dieu et Dieu va me sauver voilà on peut vous assurer que ce n'est pas la repentance c'est ça mais que c'est beau quand il y a ce sentiment c'est normal qu'il y a des moments qui passent c'est normal que tu ne me veuilles pas mais perdu avec des pourceaux il prend la décision et il va dans la maison du père mais à sa grande surprise vous voyez il avait c'était quelque chose de terrible d'avoir abandonné la maison du père un israélite un fils de père israélite qui abandonnait c'était c'était un affronte terrible c'était un péché horrible et c'est sûrement qu'il se disait peut-être il ne me recevra pas ou peut-être il va me mettre un coup de bateau peut-être qu'il va me rejouter d'une manière très forte et il aurait bien raison de le faire vous savez quand on dit à Jésus pour nous c'est quelque chose de normal lui il n'a rien fait vous voyez comme c'est confessé et qu'on est assez humble c'est mieux que Dieu va me dire à la musique mais la grande surprise de cet homme vous voyez ce que vous savez c'est la grande surprise c'est que quand il est arrivé à la maison du père le père le vit et j'aimerais te dire que le père te voit et ça fait un moment qu'il t'attend et vous voyez quand il va nous voir il dit que le père va courir peut-être toi tu crois que peut-être ce que Dieu veut ou ce que Dieu veut pas il est en train de courir vers toi et peut-être il va me courir mais pourquoi faire parce que peut-être il va me faire des rapproches il va me barrer la route il va me dire mais t'en as trop fait toi c'est sûr peut-être que le fils prodigue le panosé soit délivré de cette panosé au nom de Jésus parce qu'à sa surprise vous savez qu'il s'est passé c'est que le père courut et il le prit dans ses bras et il les vit d'apporter la plus belle des rois la plus belle vit des tuants de vos gras en musulose à quelques couluchins de vos gras elle est spéciale c'était le veau gras c'était le veau sûrement qui était peut-être pour son fils qui l'attendait tuons le veau gras apporter des chaussures que l'avait apporter l'alliance bénisse-sois le Seigneur et il commençait à se réjouir quelle a été la stupéfaction du fils quel choc de ne pas sentir aucun reprocher mais de sentir le père qui le prend dans ses bras qui enlève cette robe de la honte bénisse-sois le Seigneur et qui le revêt d'une robe toute même amen que Dieu soit loué et qui le fait rentrer d'entrer d'entrer le fait rentrer dans la maison car celui qui était perdu a été retrouvé réjouissons-nous et ce soir j'aimerais te dire que le ciel veut être en fête le ciel veut être en fête amen que Dieu soit loué mais viens fais ta démarche croit en son amour croit en le tout accompli il a gagné il a triomphé la mort même n'a pas pu le retenir il est sorti du tombeau il est vainqueur il est là en mer avec sa puissance et si tu te lèves ce soir tu roues ton cœur avec une classe de vitesse qu'il va venir pour faire fuir les ténèbres pour détruire je le confesse amen que Jésus ce soir si tu viens à lui tu es délivré et nous allons parler plus loin l'épreuve est à lui viens à lui fais ta propre démarche et la croix du pavel l'amour de Jésus le tout accompli le sang de Jésus va se manifester dans ta vie il y a un instant vous savez quoi je ne sais pas pourquoi je dis ça je connais la majorité je ne le connais pas mon beau frère j'ai un beau frère qui avait été rétrograde pendant des années et un dimanche comme d'habitude il s'en va au puce et au puce quand il est là-bas il se roule dans le cancer de l'eau plus tôt et il avait fait ça malheureusement plusieurs fois avoir des dizaines de fois malheureusement les choses à ne pas faire c'est dangereux c'est vrai regardez et là il se dit allons il ressent ça et qu'est-ce qu'il fait il n'a rien à faire il sent la voix de Dieu qui lui dit va pas au culte il s'en va au culte et se met au fond il s'est mis au fond il n'a pas prié il n'a rien fait dans ce coup la présence de Dieu est descendu sur lui il est resté complessé Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse mais il veut je le veux sois pur il veut te purifier il veut te l'amener ne pars pas avec l'avenir ne pars pas avec ta culpabilité ta souffrance ta peine je t'insupplie par les compassions de Dieu sois réconcilié avec Dieu j'aimerais prier je sens que Jésus est là il t'appelle il t'appelle si vous voulez une personne qui alors aimerait d'être accablé mais il soit le Seigneur et de vivre dans le péché de vivre dans les disputes de vivre dans le monde peut-être tu fais des choses que tu ne peux pas faire mais tu te sens comme saisi à un moment donné et tu te sens obligé de les faire et après tu te sens de nouveau rempli de culpabilité viens de Jésus ne s'ouvre plus viens de la croix il va t'accepter il va t'accueillir notre Père avec l'église nous te prions au nom de Jésus que ta grâce et ton nom se manifestent et que maintenant ton esprit oui comme des mon frère agisse au nom de Jésus Christ tout le monde qui voudra empêcher les personnes avec l'église nous lions ces puissances des ténèbres soyez libres de pouvoir faire votre démarche venir à Jésus Amen Alléluia il te reçoit il ne te rejette pas je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi au nom de Jésus Père et tu agis maintenant Amen Alléluia je te demanderai au nom de Jésus qui lui est une seule personne s'il te plaît Seigneur Merci.